... Alors juste avant de parler très brièvement du tribunal de pratique, moi je voulais vous dire un grand merci à tous ceux qui ont travaillé parce que je pense que c'est... ... Je pense que tous ceux qui pensent que les citoyens ne sont pas capables de se couper de leurs affaires, des avocats citoyens et des représentants ce soir vont précisément le contraire. Parce que depuis la situation du premier compte jusqu'au dernier, si on avait fait financer par des bureaux d'études ce que vous avez produit, ça aurait coûté très cher en argent public. Et effectivement, je voudrais que le travail qui est fait là soit enfin entendu par les décideurs. On ne prétend pas tous savoir tout, il y aura probablement par rapport à ce qui a été présenté, il y aurait des choses à revoir, il y aurait des choses à préciser, il y aurait des... Bon, bien sûr, mais c'est un vrai travail, mais ce n'est pas un travail d'amateur. Et j'espère que ceux qui sont là dans la salle, qui sont pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, auront effectivement à cœur de transmettre ces informations qui de notre part sont toujours transparentes et sont sur le site, sur les sites que nous mettons en ligne toujours. Et à chaque fois, nous avons dit, s'il y a des abominations, des erreurs, des mensonges, vous nous le dites, on n'a pas eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Voilà. Donc un grand, un grand, grand merci à vous tous. Alors un tout petit mot sur le tribunal administratif hier, donc qui avait à examiner en gros trois recours, je dis trois, je rassemble, un sur la déclaration d'utilité publique des voiries connexes, c'est-à-dire l'amélioration ou les modifications de toutes les routes qui, à Notre-Dame-des-Landes, seraient impactées par l'aéroport et qui donc auraient à être modifiées. Un deuxième recours sur la transformation d'une zone humide en une zone aéroportuaire, et donc la destruction d'une zone humide. Et le troisième groupe d'arrêtés préfectoraux attaqués, c'était sur la destruction des espèces protégées. Donc hier, l'audience a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait l'audience qui a été très longue, plus de cinq heures, a consisté pratiquement en trois heures de lecture par le rapporteur public, qui est l'équivalent du procureur, devant un tribunal administratif, par rapport à un tribunal qui n'est pas administratif, tribunal civil, vous avez le procureur qui dit la parole de l'État, là c'est le rapporteur public, donc qui a analysé les dossiers, qui donne son avis de rapporteur public devant la Chambre, et ensuite il y a une petite plaidoirie très brève, de notre côté et puis du côté des défenseurs. Donc je vais résumer très très vite, beaucoup le savent maintenant, donc le rapporteur public conclut au rejet de toutes nos demandes, sur la déclaration d'utilité publique, voire il considère, parce qu'il y a une jurisprudence du Conseil d'État, que je tiens, que je vais maintenant répéter, que je vous engage à répéter, auprès de tous vos concitoyens, parce qu'elle est ahurissante, et que du coup je comprends mieux le décalage total entre ceux qui décident et les citoyens. La jurisprudence est la suivante, du Conseil d'État, une centrale nucléaire n'a rien à voir avec la ligne haute tension qui acheminera l'électricité de la centrale ailleurs. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de présenter un projet central, puis un projet ligne haute tension, et on ne fait pas le lien. Ça c'est la jurisprudence Conseil d'État. Et donc, en s'appuyant sur cette jurisprudence, le rapporteur a dit, la déclaration d'utilité publique, voire il n'a rien à voir avec l'aéroport. Parce que nous, nous avions attaqué en disant, ça s'appelle du saucissonnage, on saucissonne les procédures, et ça c'est en infraction à une directive européenne. Et d'ailleurs, la France est en contentieux sur le non-respect de la procédure plan-programme qui interdit le saucissonnage. Donc, c'est une lecture très intéressante en tout cas, et moi je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'effectivement, ils se trompent, s'ils pensent qu'il y a un rapport entre une centrale, qu'elle soit nucléaire ou pas nucléaire, à la limite, et la ligne haute tension qui transporte l'électricité. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, premier recours balayé par cet argument suprême. Je passe tout le reste, évidemment, il y en a d'autres. Ensuite, espèces protégées. Espèces protégées, eh bien, pour résumer, le rapporteur public a dit que finalement, le programme prévu paraissait tout à fait intéressant, il y a un calendrier, il y a des méthodologies, et que donc, nous n'apportions pas la preuve que ça ne marcherait pas, et que si jamais ça ne marchait pas, on verrait, la police de l'eau ferait son travail à ce moment-là, et dirait, ça ne va pas. C'est-à-dire, une fois, que ce sera fait, et peut-être pas le fait. Voilà. Et dernier point, loi sur l'eau. Alors là, il y a eu un très très long exposé sur, je ne sais pas comment, la destruction d'une zone humide. Alors, il a tout de même reconnu, j'ai quand même noté la phrase, il a dit que construire un aéroport sur une zone humide, totalement humide, était assez peu usuel. Voilà. Et en fait, tout le débat a consisté, en deux points. Le premier point, c'est, y a-t-il une alternative ou pas ? Et donc, nous avons entendu, un rapporteur public, dérouler la série d'arguments que nous mettons, que nous battons en brèche depuis plusieurs années. C'est-à-dire, nous avons tout eu, y compris la sécurité, y compris l'avion qui a failli tomber à Tour de Bretagne, chacun le sait, etc. C'est-à-dire, on a eu le déroulé de tous les problèmes que pose l'Ant-Atlantique et la conclusion, il n'y a pas d'alternative avérée puisque nos contre-expertises et nos contre-études ne valent rien. Et le deuxième point, c'était la méthode de compensation. Or, vous le savez, il y a eu un rapport scientifique extrêmement sévère et disant clairement que la méthode de compensation n'était pas acceptable, ni dans son principe, ni dans son application à Notre-Dame-des-Landes. C'est la mission scientifique nommée par Jean-Marc Ayrault qui a rendu son rapport en avril 2013. Ce ne sont pas nos spécialistes scientifiques, c'est le top du top des scientifiques responsables des zones humides et de la biodiversité. Le rapport est très conséquent et il dit clairement nous sommes scientifiques, nous ne savons pas s'il faut faire un aéroport, mais nous pouvons dire que la destruction de ce site de Notre-Dame-des-Landes est incompensable. Et, quand bien même il faudrait le détruire, puisque les scientifiques n'ont pas à juger si on doit le détruire ou pas, mais il disait la méthode de compensation n'est pas valable parce que l'état des lieux initial n'a pas été bien fait et parce que c'est une méthode qui est pleine d'interrogations. Voilà ce qui était dit par les scientifiques. Depuis d'ailleurs, il y a eu un autre avis scientifique d'avril de cette année, avril 2015, Conseil scientifique national de la biodiversité et du patrimoine naturel qui a dit à la ministre Ségolène Royal qu'il y avait un avis défavorable à la destruction de ce site particulier de Notre-Dame-des-Landes, un blocage habituel, zone humide, etc., comme il n'y en a plus quasiment dans l'Ouest, dans toute l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc, ces deux avis scientifiques, le rapporteur public les a tout de même lus et il a dit, effectivement, qu'ils étaient, il a parlé du premier, essentiellement d'ailleurs, pas du second, qui est plus récent, il a dit que le rapport était très critique, mais que rien, réglementairement, n'empêchait l'État de poursuivre. C'est un petit peu comme si, puisqu'on est à quelques mois de la COP21, c'est comme si on disait aux experts du GIEC, votre rapport scientifique, oui, effectivement, il dit que ça ne va pas terriblement bien pour le climat, mais en fait, rien ne nous oblige à changer. Voilà. Réglementairement. Donc, on a eu une lecture extrêmement réglementaire à la lettre, c'est-à-dire, il n'y a rien dans la jurisprudence, et à je ne sais pas quoi, et donc, le rapport scientifique, effectivement, le préfet peut très bien s'asseoir dessus l'État, etc. Voilà. Il y a tout de même eu, il faut être très honnête, même si forcément, en résumant, je suis obligée d'aller à l'essentiel, il a tout de même préconisé à la Cour, si on dit la Cour, à la Chambre du Tribunal Administratif, on ne doit pas dire la Cour, il a préconisé de réduire la superficie des parkings voitures à l'horizontale, parce qu'il a dit quand même, effectivement, et d'ailleurs, la commission du dialogue avait dit que c'était un peu de gaspillage d'espace, alors, je vous propose de faire réduire la superficie consacrée aux parkings à l'horizontale, et quand même pas aller jusqu'à dire qu'il fallait les mettre en hauteur, parce que c'était peut-être trop, mais une petite réduction qui permettrait d'économiser quelques hectares de zone humide sur les 1600, ça fera une petite économie. Voilà les propositions du rapporteur public. Le président du tribunal a dit, il a rappelé en démarrage que les conclusions du rapporteur public n'engageaient que le rapporteur public, et que bien sûr, la Cour jugerait, la Chambre jugerait objectivement et subjectivement, et j'espère, comme quelqu'un disait tout à l'heure, après avoir lu l'encyclique papale, parce qu'effectivement, je pense qu'il va falloir écrire ou pas, et je me dis que peut-être si on l'eut écrit, on aura une réponse, parce qu'on n'en a pas ailleurs. Alors, peut-être qu'on en aura une. Voilà. Donc, le Chouchement est mis en délibéré au 17 juillet. Voilà. Et comme vous le savez, en France, une juridiction, un jugement, un épuisement des recours, c'est en trois temps. Nous sommes au premier temps de la valse. Sans juge. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas signataire d'un contrat avec le PS. Quel est le... Tu veux dire l'accord politique ? L'accord politique, c'était l'épuisement des recours déposés. D'abord, après la grève de la faim. Après, ça a été l'épuisement des recours. Et on nous a fait comprendre pas les recours européens parce que ceux-là, ça dure trop longtemps. L'épuisement d'un recours, c'est première instance, appelle cassation, force à une état quand on est dans le tribunal administratif. Donc, un épuisement des recours, c'est ça. François Hollande l'a répété il y a peu. Donc, nous, nous considérons que nous sommes à la premier temps. Et puis, peut-être même que le tribunal a donné des raisons, on ne sait pas. Alors, pour l'Europe, la France, la France est en procédure contentieuse pour ce non-respect de la directive plan programme. Et le dossier de Notre-Dame-des-Landes a été ajouté à cette procédure puisqu'en fait, c'est déjà vieux. Ça date de 2009, le démarrage des questionnements de l'Europe. Donc, ça, c'est en cours. Mais, alors là, c'est des délits démocratie, tout ce qui se passe c'est un débat entre la Commission et l'État français et ce qu'il y a. C'est-à-dire que la Commission pose des questions pour l'État répondre et répondre et répondre et répondre et répondre. Sous-titrage ST' 501